Cet ouvrage, ce qu'il cherche, c'est à étudier, à montrer comment les mobilités transfrontalières sont créatrices de plus d'États et plus de frontières dans l'entre-deux-guerres au Moyen-Orient. Des mobilités que ça peut être des paysans, ça peut être des bédouins, ça peut être des contrebandiers, des pèlegrins, des touristes, toutes ces mobilités demandent en quelque sorte que les États soient plus présents dans les endroits-frontières et donc qu'ils se mettent en place sur certaines coopérations, des régimes de mobilité et donc finalement la construction des États petit à petit. La principale nouveauté peut-être de cet ouvrage, c'est de proposer un regard décentré pour expliquer le processus de formation des États et des frontières au Moyen-Orient. Parce que traditionnellement, on explique la formation des États et des frontières soit à travers le rôle joué par les puissances occidentales qui auraient créé les États et les frontières, soit à travers le centre politique, c'est-à-dire un État, un gouvernement qui s'impose petit à petit sur la périphérie à travers le temps. L'ouvrage montre en fait que si ces événements sont importants, il est aussi intéressant de regarder ce qui se passe dans les zones frontières, comment les dynamiques transfrontalières ont un impact sur la création des États et des frontières. Les zones frontières sont très souvent des zones sensibles pour les États. Soit parce que les États considèrent que la population de ces zones frontières sont moins nationales, moins loyales, parce qu'elles ont des identités multiples, elles parlent des langues différentes, il y a des religions différentes, elles ont des relations avec des populations de l'autre côté de la frontière. Soit pour les États, ce sont des zones qui peuvent être revendiquées, donc il peut y avoir des revendications territoriales autour de ces zones frontières. Alors que ce soit l'un ou l'autre, évidemment ces zones frontières et leur population sont sensibles et peuvent être sujets de politique, par exemple de déplacement forcé. Un autre exemple par rapport à l'actualité, tout à l'heure je me référais plutôt par exemple à la Russie et l'Ukraine, si on pense à la Syrie, depuis 2015, ces frontières ont une fonction, on pourrait dire, de zone refuge, puisque les réfugiés peuvent aller de l'autre côté de la frontière et éviter d'être persécutés par les États. Merci.